Merci infiniment de m'avoir, Claire, invité à présenter Malmaison dans la période de 39-45, parce que c'est un sujet assez neuf pour Malmaison. Et en fait, quelle fut effectivement la situation des œuvres du château de Malmaison durant la dernière guerre ? Comment procéda-t-on à la répartition entre les œuvres restées sur place et celles à évacuer ? Quels dépôts furent choisis ? La vue du musée fut pour ainsi dire séparée en deux lieux, avec dans chacun des cas son lot de contraintes et de risques, à la fois pour les hommes et pour les œuvres. Le château de Malmaison est alors dirigé par un homme de 65 ans, Jean Bourguignon, né en 1875. C'est un ancien collaborateur de Paul Painlevé, professeur à l'école du Lourdes. Jean Bourguignon est arrivé à Malmaison en 1916. Atteint par la limite d'âge en 1941, il est maintenu étant donné les circonstances et il le sera jusqu'au 30 novembre 1946. Cependant, par une disposition testamentaire assez curieuse d'Edward Tuck, il reste jusqu'à son décès en 1953 conservateur de Boispréau, situation quelque peu étrange et qui ne facilita pas vous endetter les relations avec son successeur, Joseph Billet, collaborateur proche de Jacques Jojard pendant toute la guerre. Jean Bourguignon était aussi vice-président du conseil d'administration du musée de l'armée et surtout, comme conservateur des musées napoléoniens, il exerçait une tutelle sur Compiègne et sur Fontainebleau. Et entretenant donc avec ses adjoints une correspondance, qu'il s'agisse à Fontainebleau de Charles Terrasse ou à Compiègne de Jacques Robiquet. Les archives de Malmaison conservent à ce titre des dossiers de proposition et des mesures prises dans ces deux derniers sites par ses adjoints et donc des échanges de correspondance avec Jean Bourguignon. Le climat des tensions internationales des années 30 amène les responsables à développer des notions de défense passive. On se prépare, sentant intuitivement la nécessité d'anticiper. Le souvenir des évacuations de la Première Guerre n'est pas loin, malheureusement. Alors, le propos, je vais le répartir en trois parties. La première, c'est effectivement ce qui est lié à la préparation et à la défense passive. La deuxième, ce sera sur les évacuations et notamment les dépôts concernant les œuvres napoléoniennes de Malmaison. Et enfin, la vie du musée à Malmaison pendant le temps de la guerre. Jean Bourguignon est sollicité le 23 février 1932 par le préfet de Séné-Oise pour organiser une consigne de défense passive. Les mesures à prendre doivent concerner le personnel et le matériel contre les attaques aériennes. Mesures de sécurité générale, mesures préventives, mesures curatives d'obscurité complète, masques à gaz. Le 4 octobre 1932, par une note confidentielle de Henri Verne, directeur des musées nationaux à Bourguignon, il est demandé à ce dernier d'étudier de très près la liste des objets de son département qu'il serait nécessaire d'évacuer, établi par ordre d'urgence, ainsi que les modalités que vous vous proposez d'adopter pour leur évacuation. Le 21 mai 1933, Bourguignon demande à nouveau instruction. Il lui est répondu que la direction des musées nationaux travaille à un plan et qu'il lui revient de fournir une liste d'œuvres avec, pour chacune de ses œuvres, leur poids et leur volume. La solution du maintien sur place fait partie du dispositif. En aucun cas, les bâtiments ne peuvent servir à l'organisation de la défense locale et aucun poste stratégique de tir et de guet ne doit être installé dans leur mur. Le 22 septembre 1938 est lancée la Consigne générale de mobilisation et d'alerte. Alors, on peut lister toutes les mesures et on s'aperçoit que nos prédécesseurs ont véritablement essayé d'envisager toutes et d'embrasser tous les problèmes. On voit d'abord la question du repérage des agents mobilisables ou non capables d'aider le personnel régulier du musée pour des emballages, pour de la manutention, pour des mesures de sécurité. À ma maison, par exemple, on dénombre 13 personnes susceptibles donc d'aider. On inventorie le matériel de défense passive, dénombrement des masques. On dénombre les caisses. On passe des commandes de papier d'emballage. On établit forcément les budgets afférents. On n'oublie pas les sacs de sable pour toutes les sculptures. On recherche des abris. Alors, à Compiègne et Fontainebleau, c'est facile parce qu'il y a les câbles du château. À ma maison, c'est plus compliqué. Alors, l'architecte vient à réfléchir sur la création d'abris sur le terrain pour une somme de 3 à 4 millions. Autant vous dire que la suite n'a pas eu du jour. On vérifie les disponibilités et la fiabilité des sociétés de transport, maisons pusées, maisons la flie. Des contacts sont pris même avec les ingénieurs des ponts et chaussées. Chacun des sites répond précisément en fournissant ses listes de matériel. Ici, vous voyez à gauche Bourguignon qui est sollicité par l'instruction du 28 juillet 1939 et à droite, les réponses de Bourguignon. Et ici, un ordre de réquisition à l'égard d'un membre du personnel. Alors, l'évacuation des œuvres, eh bien, elles sont préparées directement par cette instruction du 28 juillet 1939 qui demande à passer des conventions avec des entreprises de déménagement. Et Bourguignon établit un rapport extrêmement précis. En ce qui concerne les premiers convois, ils auront lieu en septembre 1939. Et puis ensuite, une nouvelle vague aura lieu en mai-juin 1940. En septembre 1939, il faut bien se rendre compte qu'un certain nombre de camions sont réquisitionnés et ce sont même des particuliers, des propriétaires à trappe, des cultivateurs qui mettent à leur disposition des musées le matériel adéquat. À ce moment-là, un brigadier de Malmaison accompagne avec un gardien. À Compiègne, par exemple, juste une petite incise, Jacques Robiquet propose une évacuation des œuvres en trois phases. La première phase consisterait à évacuer d'abord tout ce qui est tapisserie et en cela, finalement, la guerre de 14-18 n'est pas loin. Parce que quand les Allemands se sont présentés aux portes de Compiègne en 14, et bien effectivement, alors même qu'ils n'avaient pas franchi l'Oise, le dernier camion de Compiègne quittait avec les fameuses tapisseries le château. Et la première chose qu'ils demandaient à ce moment-là, c'est où sont les tapisseries ? Donc, elles devaient être quelque part dans la forêt, en train de rouler vers Paris. En ce qui concerne toujours Compiègne, la deuxième évacuation est proposée avec des mobiliers, des appartements historiques. Et la troisième vous étonnera. Eh bien, on pense réquisitionner les péniches pour évacuer les voitures du musée de la voiture. Alors, en ce qui concerne les dépôts, vous voyez ici un certain nombre de papiers qui illustrent en fait la préparation de ces envois et de ces évacuations, avec notamment là, de la main de Bourguignon, une petite fiche. Malheureusement, nous n'avons pas toutes ces petites fiches qui sont données caisse par caisse. Mais en ce qui concerne celles-ci, tout de suite, vous pouvez identifier un certain nombre d'œuvres que vous voyez au rapport de cette malheureuse petite fiche. Nous avons également des colisages et également en fait des précisions sur le contenu des caisses qui sont en partance. Alors, le papier de gauche correspond à l'évacuation de septembre 1939. Le papier de droite est amusant parce qu'en fait, il reprend les états de service et les effraies demandés par le brigadier Lamarre pour les évacuations qui ont eu lieu entre le 22 mai 1940 et le 7 juin 1940. Alors, maintenant, je voudrais assister sur les dépôts. En fait, dans le cas de Malmaison, trois dépôts ont été en quelque sorte fait l'objet de priorités. C'est-à-dire, d'abord, les dépôts de Cheverny, les dépôts de Contresol et les dépôts de Courtalin. La vie, on peut être un peu étonné, finalement, quels furent ces choix ? Pour quelles raisons ces châteaux furent-ils choisis ? Souvent, ces châteaux appartenaient à la grande noblesse et il y avait, outre des questions de conviction, certainement de la part de ces propriétaires voyaient dans les dépôts des musées un moyen d'échapper à des réquisitions allemandes ou aux occupations, même partielles par la troupe, ce qui présentait bien évidemment pour les propriétés et pour les contenus de ces propriétés qui étaient elles-mêmes avec de nombreuses œuvres d'art et une garantie. Le dépôt était protégé. Il était surveillé par un chef de dépôt qui émanait du personnel des musées nationaux. On est trois contacts avec le directeur des musées nationaux et le chef de dépôt veillait à la stricte application des consignes. Et on reste remarquablement admiratif du travail extraordinaire mené par Jacques Jaugard qui a une correspondance absolument incroyable, d'une précision et d'une vigilance qui fait toute l'admiration quand on lit ces documents. Personne ne pouvait y pénétrer sans autorisation. Un affichage très strict en interdisant l'accès, ce qui en tant troublé était aussi une garantie. Il fallait pour un Français une autorisation des musées nationaux et pour un Allemand une double autorisation des musées nationaux et la commission de protection des œuvres d'art en France. Néanmoins, les témoignages de Pierre Chomère et les archives dépouillées par Michel Ressac montrent combien la présence des œuvres pouvait aussi singulièrement compliquer la situation de ces châteaux au regard de l'occupant. Du côté des incendies, la présence d'œuvres d'art renforçait le lien avec les mairies et les brigades de sapeurs-pompiers. À ces avantages s'ajoutait l'occupation des lieux par le chef de dépôt et des surveillances qui permettaient une présence dans les lieux, dans les bâtiments, qui de surcroît étaient loués. Les assurances étaient elles aussi prises en charge pour la partie relevant des bâtiments servant de dépôt. Faisaient également partie des indemnités mises en place la question du téléphone avec la répartition entre l'abonnement et la consommation. Idem pour la consommation électrique. En échange, la direction des musées avait confiance dans ses propriétaires habitués à veiller sur leur patrimoine et dont un certain code de donneur pouvait présenter une garantie pour les musées. Les bâtiments étaient souvent grands, assez à l'écart, et la population locale pouvait à la rigueur être sollicitée. Le personnel était donc celui des musées, et la procédure prévoyait aussi régulièrement des ouvertures de caisses par échantillonnage pour vérifier l'état de conservation des œuvres. D'une façon générale, les correspondances témoignent d'une attention très grande apportées aux questions du climat. On évite les salles humides, et Dieu sait qu'il y en a dans ces grandes propriétés, et on assiste quand même néanmoins à un durcissement grave des autorités allemandes, notamment à la gare des collections juives hébergées, et puis aussi à partir du moment où les Allemands commencent à craindre que des armes soient cachées sous couvert d'œuvres d'art. La direction des musées élabore à ce moment-là des consignes très strictes au cas où les autorités allemandes souhaiteraient vérifier le contenu des caisses, et Jacques Jojard rappelle à tous l'interdiction de disposer et de cacher des armes qui risqueraient de compromettre la politique à l'égard des dépôts. Alors, dans les dépôts qui ont servi pour Malmaison, on peut citer en premier lieu le château Cheverny, qui appartenait au marquis de Vibray. Le chef de dépôt a été longtemps Hans Hogg, qui était ancien conservateur des musées de Strasbourg, et qui a quitté son poste au rattachement d'Alsace au Reich, et avait une fonction, si vous voulez, au sein du musée de céramique de Sèvres. Mais Hans Hogg a été un remarquable surveillant, a veillé avec beaucoup de précautions au dépôt de Cheverny, et d'ailleurs sa conduite sera saluée après la guerre. Le premier envoi de Malmaison est fait le 24 mai 1940. Je vous passe les brigadiers, les gardiens qui font partie du convoi. 16 caisses, dont une caisse qui est dite de la Moscova. Alors, la caisse de la Moscova, c'est ni plus ni moins Bonaparte franchissant le col du Saint-Bernard, et la princesse de la Moscova fera don en 1949 de cette toile au combien sublime. Mais on retrouve, par ailleurs, vous voyez ici les colisages avec des listes extrêmement précises, caisse par caisse, et je cite notamment toutes les aquarelles de Vajetti, vue de Boulogne, vue de Mondovie, vue de la place de Sherasco, l'ensemble des 15 quêtes ne contiennent que des aquarelles. Alors, en 1941, Bourguignon fera procéder à l'ouverture d'une caisse pour s'assurer que les aquarelles ne souffrent pas d'humidité. Idem en janvier 1942, et à chaque fois, le contenu s'avère en bon état. Un peu plus tard, en 1942, Bourguignon également demande que l'on ouvre non seulement des caisses, mais également des paquets, et ces paquets, en fait, contenaient des tapisseries. Les tapisseries s'avèrent, elles aussi, par chance, en bon état. Chanteuil. Chanteuil est en fait un dépôt qui n'est pas initial, il est venu par la suite. Il s'agit également d'une propriété du marquis de Vibray, et à lire les documents, on s'aperçoit qu'en réalité, Chanteuil est risqué d'être fortement réquisitionné. Il y avait des ordres de réquisition du 9 avril 1942 et du 15 août 1943. Et en fait, par une entente commune, il a été décidé d'envoyer des caisses de Cheverny à Chanteuil, étant donné la proximité des lieux. Le chef de dépôt à Chanteuil sera Lionel de Varennes, qui sera attaché au dépôt à partir du 28 juillet 1943 et qui vérifiera de façon extrêmement précise la bonne tenue du dépôt. Et ce fameux ferfugong, qui en fait empêche et interdit l'accès au bâtiment, sera attendu et il faudra plusieurs démarches auprès de la commandanture de Blois pour obtenir ce document. Néanmoins, c'est la commandanture de Blois elle-même qui avait pressé en fait Cheverny d'envoyer des caisses à Chanteuil pour pouvoir mieux assurer la protection de Chanteuil. La tension vis-à-vis des incendies est constante et Varennes, par exemple, entretient plusieurs correspondances pour le renforcement des extincteurs. À la fin de la guerre, on s'aperçoit que Varennes, en fait, ignore exactement le contenu des caisses et déclare qu'il faut s'adresser aux conservateurs pour pouvoir en connaître le contenu. Et donc, vous voyez ici le colisage de ces caisses qui partent de Cheverny vers, venant de Malmaison et qui sont à destination de Chanteuil. Les quatre caisses de Chanteuil reviendront à Cheverny en décembre 1944 et elles seront entreposées à Cheverny dans le lieu dit de la Vainerie, qui était une dépendance du château. Là, vous voyez le plan au sol de Chanteuil qui permet de bien identifier pour tous les correspondants les lieux précis de conservation des œuvres dans ces différents dépôts. Autre dépôt important, Contresol. Contresol, en fait, est une propriété privée qui est en alliée et qui comprenait deux parties de bâtiments. Un bâtiment dit le donjon d'origine moyenne âgeuse. Et puis, ce grand bâtiment néo-gothique qui était construit entre 1881 et 1891 par Jean-Bélisère et René Moreau pour le compte de Stanislas-Chante-Merne-de-Villette. Alors, évidemment, ce grand bâtiment n'attend qu'une chose, effectivement, l'arrivée de dépôts. Le chef de dépôts à Contresol ont été successivement Raymond Isaïe, sur lequel vous avez dans les carnets de chômeurs beaucoup de renseignements. Et puis, Luc Benoît. Le château avait été d'abord réquisitionné par l'Éducation nationale et puis, en fait, de nombreux réfugiés étaient venus dans ce dépôt, dans ce château, et il a été finalement décidé de malheureusement inviter à partir, que ces réfugiés partent, pour véritablement mettre en place correctement le système de conservation dans le dépôt. D'abord, alors, d'un premier envoi, qui est le 1er juin 1940, de 17 caisses et de 13 paquets. Ensuite, au 2 juin 1940, cinq convois qui apportent, vous vous rendez compte du chiffre, 141 caisses et 34 tapisseries de Fontainebleau, sans oublier 17 caisses et 13 paquets de Malmaison. C'est dire l'importance du dépôt de contre-sol, à la fois pour Fontainebleau et pour Malmaison. Et on entend encore des camions venant de Malmaison. Le deuxième convoi arrive, lui, le 7 juin 1940. Donc, c'est dire l'importance de contre-sol. Contre-sol qui, en fait, du fait aussi du mobilier des Villettes, n'était pas aussi libre qu'on voulait bien le croire. Mais enfin, on avait néanmoins 200 m² à la disposition. Et en ce qui concerne Malmaison, vous voyez les pièces 4 et 5, qui sont celles justement dévolues à Malmaison, avec un accès direct à l'extérieur. Alors, parmi les œuvres qui figuraient à contre-sol, eh bien, on en a, alors, évidemment, beaucoup d'entre elles, vous direz beaucoup de choses, mais on en a choisi certaines, comme par exemple le fameux portrait aquarelle d'Isabée représentant le roi de Rome dans le casque de masse, ou bien le dessin d'Isabée représentant Bonaparte, premier consul. Ici, la pendule de Minerve, ou la paire de chiens qui était sur le bureau de l'empereur dans la bibliothèque de Malmaison. Autre dépôt, Valençais. Valençais, en fait, c'est à partir du 5 au 17 octobre de 1942 qu'un certain nombre de caisses, justement, de contre-sol, sont évacuées vers Valençais. Pour une raison qu'on ignore, contre-sol a été finalement un peu abandonné au profit de Valençais. Et à Valençais, on doit se rappeler, alors voilà, le transfert, avec l'ordre de transfert de contre-sol vers Valençais, et là encore, les documents relatifs au colisage. À Valençais, là encore, il y avait de nombreuses œuvres émanant des musées nationaux, et cette correspondance-ci est une correspondance qui a surtout trait aux œuvres de Fontainebleau, mais je vous la passe parce qu'elle est intéressante, elle vous montre le plan au sol de Valençais et la façon dont, justement, étaient positionnées les œuvres dans Valençais. Courtala. Courtala est en fait une propriété des Gontobirons. Le chef de dépôt est Charles Boreux. Et en fait, c'est dès, comme je vous le disais tout à l'heure, dès le 6 septembre 1939 que quatre voitures conduisent respectivement. L'une par un cultivateur de Gomez-le-Châtel, six caisses. Un autre, un propriétaire à Vert-le-Grand, cinq caisses, dont notamment dans ces caisses, il y avait Madame Mère par Gérard, et là encore, une caisse de la princesse de la Moscova. Encore un autre habitant, là du coup, Donnay-sous-Bois, qui transporte 15 caisses, notamment avec une œuvre, Combien un signe pour Malmaison, l'aquarelle de Garneret représentant le salon de musique, ou bien les honneurs rendus à Raphaël après sa mort par Bergeret. Et dans la dernière voiture, c'était un habitant de Trappes. Alors, vous allez me dire quels ont été les critères, les choix de ces différents particuliers. Pour l'instant, je dois vous dire, je suis incapable de vous le dire. Bon, de l'avouer. Néanmoins, ce qui est important, c'est qu'à Courtalin, non seulement vous avez des caisses concernant Malmaison, mais des caisses, justement, de la princesse de la Moscova. Alors, voici le tableau, enfin, la vue générale de Courtalin, et ici, des œuvres, ô combien un signe, qui se retrouvent donc à Courtalin. Je ne vais pas les détailler, vous les connaissez toutes. Et Bergeret ou Garneret. Là, également, eh bien, des opérations qui sont celles de contrôle par échantillonnage, contrôle de l'état des caisses ou contrôle de la conservation des œuvres. Pendant ce temps-là, alors, avant de complètement clore le chapitre des dépôts, je voudrais aussi ajouter qu'en ce qui concerne les archives, c'est le château de Souches qui a été, en fait, le château hébergeant pour des archives concernant le service d'architecture de Compiègne, ô combien importante comme archives, et puis les archives de Malmaison. Là, je voudrais peut-être avancer et ne pas parler des particuliers, et parler de Malmaison pendant la guerre. Pendant ce temps-là, le musée, en fait, qu'est-ce qui reste à Malmaison ? « Ce sont des collections de moindre importance, certaines œuvres ou objets difficilement transportables et quelques pièces historiques que l'on pouvait mettre aisément en sécurité dans les sous-sols. » Voilà ce que dira Jean Bourillon. Dès juin 1940, les Allemands souhaitent le retour des dépôts. Cependant, les arguments de la direction des musées nationaux et notamment ceux de Jacques Jojard, qui ont été certainement tout à fait percutants, ont empêché, ont stoppé cette vélité des Allemands. En revanche, ils souhaitent que les musées rouvrent et Jean Bourguignon fait mention d'une pression de la part d'officiers d'état-major qui sont venus sur place insister pour véritablement la réouverture. Ce qui est certain, c'est que dans les premiers temps, ce sont peu des Allemands qui visitent, qu'il s'agisse d'officiers supérieurs, d'officiers ou de soldats, qui visitent Malmaison. Grâce notamment au carnet de ronde, on voit tout à fait défiler, si vous voulez, ces Allemands, vous voyez, 200 soldats, 250, 80, bon, et il faudrait en quelque sorte additionner tous ces chiffres pour prendre la mesure de cette présence des Allemands. Néanmoins, il arrive un moment donné où il s'avère nécessaire, promu par différents, notamment par Jean Bourguignon, la question de la réouverture à tout le public. Le musée n'étant pas officiellement ouvert, comme le mentionne Jean Bourguignon, dans une correspondance. Donc, il faut rouvrir à tout le monde. On négocie pour un démarrage au 1er avril, les autorités allemandes sont saisies et finalement, il y a un accord. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est la manière dont on négocie le tarif. À partir du moment où on considère que beaucoup d'oeuvres ne sont plus sur place, eh bien, on ne peut plus prétendre à un tarif de 3 francs l'entrée. Et donc, naturellement, on le passe à 2 francs et 1 franc pour le dimanche. Voilà. On ne peut pas non plus… Alors là, c'est par exemple un exemple de relation avec les autorités allemandes en ce qui concerne le respect du parc de bois préau. Et vous voyez peut-être à lire le document que le ton est quand même un ton relativement précis. pour vos promenades personnelles à cheval ou pour celles de vos officiers, le parc de bois préau est à votre disposition. J'ai fait du reste en accord avec votre prédécesseur ouvrir un morceau de la barrière, mais je désire vous demander encore de ne pas utiliser le parc de bois préau pour des exercices ou pour des manœuvres comme celles qui ont eu lieu ce matin. Voilà. Donc, en fait, la répartition est quand même bien clairement écrite. Alors, ouvrir au public, on vient de le voir. Les dépôts, ça, c'est une question intéressante et qui vous montre la question des dépôts de particuliers au sein de Malmaison, notamment liés, par exemple, à des dépôts comme ceux de la princesse Nura qui demandent à bénéficier de ces évacuations, mais avec le visa des autorités allemandes. Et on va arriver directement à un événement tragique qui est arrivé à Malmaison dans la nuit du 2 au 3 mai 1944 qui est nul plus ni moins un vol dramatique qui s'est produit entre 3 heures et 5 heures du matin, c'est-à-dire que les rondes ont bien parfaitement fonctionné et on s'est aperçu à 5 heures du matin que plusieurs vitrines avaient été fracturées. Or, ce ne sont pas n'importe quelles œuvres qui ont disparu. Le sabre de Bonaparte à la bataille du Mont-à-Bord, le baudrier du maréchal Lannes, l'épée de l'empereur par Biennet, une statuette en or représentant Napoléon, des montres de Sainte-Hélène dont vous voyez ici les photographies. Jacques Jaugard se précipite immédiatement. On se demande évidemment quel peut être l'auteur de ce vol. Il faut savoir que les Allemands occupent beaucoup des propriétés privées du domaine privé de Malmaison qui est aux alentours. Est-ce que c'est lié aux Allemands ? Est-ce que c'est lié à une connivence ? Est-ce que c'est lié à des membres de la mafia ? Parce qu'il faut bien reconnaître que nous sommes en mai 1944 et donc là, le contrôle n'est plus totalement toujours parfaitement exercé. Toujours est-il qu'il est certain qu'une plainte est disposée et la plainte est bien enregistrée. la direction des musées nationaux le vérifie. Auprès de la commission de récupération artistique, la plainte avait été déposée sous le numéro 1620 du 2 août 1945. Bon. Et en 1948, on essaie de relancer l'affaire. Ce qui est certain, c'est qu'à ce moment-là, un certain nombre de papiers qui étaient au ministère ne semblent plus être présents. Est-ce que c'est lié à Abel Bonnard ? On n'en sait rien. Toujours est-il que ce sont des œuvres qui n'ont toujours pas été retrouvées. Alors, à titre de conclusion, nous revenons au carnet de Ronde où vous voyez encore la présence d'Allemands visitant en août 1944 Malmaison. La fermeture du musée au 19 août par ordre du conservateur. Le musée est fermé en raison des circonstances. le 24, le musée qui risque très fort avec l'explosion d'une péniche bourrée d'explosifs sous le pont de Bogival et qui a entraîné ni plus ni moins l'éclat de 130 carreaux. Alors, si vous dire, la distance n'est quand même pas complètement négligeable. Donc, vous voyez l'impact de la déflagration. et puis arrive tout à fait notre type de visiteur qui nous ramène à ce moment-là le sourire, ce sont les soldats américains qui arrivent pour visiter Malmaison. Mais on a quand même toujours peur des réquisitions, donc on rappelle bien le statut des musées nationaux et enfin le retour des œuvres qui sont mentionnées par plusieurs correspondances. et ici, le 22 mars 1946, le retour des collections de Malmaison qui étaient abritées à Valençay et à Cheverny ont établi grâce aux listes de colisage précises un récollement et Bourguignon mentionne que le paquet numéro 13 manque à l'appel. Il s'agissait d'un paquet qui renfermait des aigles de bois doré. Je vous remercie de votre attention. Merci.